Bonjour très chers téléspectateurs, abonnés sur notre chaîne YouTube. Encore une fois nous vous revenons avec une autre session de formation sur les logiciels Autodesk et BIM de Diogénie Civil avec Civil 3D, mais d'ACK des outils avancés. Aujourd'hui nous allons vous parler comment vous pouvez concevoir et modéliser un tunnel avec Civil 3D. Avant on s'est dit, avant de commencer avec la partie pratique, nous allons commencer par la première partie sur l'introduction où nous allons vous parler de Civil 3D. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons pouvoir vous parler des tunnels design avec Civil 3D. Avant de commencer, nous allons commencer par l'introduction. Nous allons vous parler d'une généralité sur les tunnels. Comme vous voyez là-bas, ce sont les différentes formes de tunnels que vous pouvez retrouver dans le domaine de la construction, leur forme architecturale et tous ces genres de tunnels-là. Le logiciel Civil 3D est à mesure de vous les faire, de vous les montrer, comme vous les verrez dans la suite. Avant de commencer, on a bon jugé de faire d'abord un petit aperçu des BIM pour les infrastructures. La modélisation des données du bâtiment, le BIM, est un processus intelligent, reposant sur des modèles 3D qui apportent des connaissances précises, accessibles, exploitables et permettant de prendre des décisions optimales pendant tous les cycles de la vie d'un projet. Le BIM pour les infrastructures, son rôle, c'est rationaliser la planification et la conception avec la technologie. Les projets d'infrastructures publiques ont besoin d'un financement et du soutien de l'opinion publique pour aboutir les solutions BIM d'Autodesk qui permettent de mieux exploiter les informations du bâtiment en fait d'optimiser les conceptions et d'accélérer les processus de validation en fait de construire des infrastructures plus efficaces et durables. Dans les cas des réseaux techniques, les BIM jouent le rôle de livrer vos projets d'infrastructures des réseaux techniques en respectant les délais des budgets. Les budgets de construction des réseaux techniques sont parmi les plus élevés. Alors, dans ces cas, les solutions de modélisation des informations du bâtiment, les BIM d'Autodesk et pour les infrastructures des réseaux techniques permettent de contrôler les coûts limitant les travaux répétitifs, les retards et les gaspillages des constructions à la précision de la conception et aux communications entre les parties prenantes. Une petite introduction sur les tunnels. Avant de commencer, nous avons bonjour d'abord de vous faire valoir que vous comprenez d'abord c'est quoi les tunnels. Alors, on a bonjour de faire une petite aperceive. Depuis l'Empire romain, les tunnels étaient construits à l'origine à tant qu'ils partaient d'un système d'approvisionnement et de traitement des eaux. Et deux, les 19e siècle, les tunnels retrouvent un grand développement grâce au chemin de fer. De nos jours, l'utilisation du sous-sol s'est diversifiée, entraînant un développement rapide des tunnels et autres ouvrages souterrains. Les tunnels, ce sont des voies de communication, en guise de définition, à travers un relief accident, ils permettent la circulation de la voie ferrée, routée, canaux, passagers pour piétons et passagers pour les cycles et d'autres tunnels en fonction des dacodiques construisent uniquement pour transporter de l'eau destinée à la consommation, l'acheminement des eaux isées et à l'alimentation des barrages hydroélectriques. Alors que d'autres sont craiseux pour acheminer des câbles et des télécommunications, de l'électricité, le passage en tunnel est souvent la meilleure solution pour diminuer la fragmentation des écosystèmes par la voie de transport. Voici les différents types de tunnels. Voici les différents types de tunnels. Voici les différents types de tunnels. Le premier, c'est les tunnels par voie ferrée, dont les mires ou les parois sont évasées vers les hauts, les talis et rochers. La toiture est en voûte, en arque comme le signal, la flèche en rouge. Nous avons aussi les tunnels pour passagers routiers. Ce sont des passages compris entre 2,5 de longueur et l'air hauteur et de 2,5 à 4 mètres. Il faut prendre en considération les types de véhicules à circulation, mais il convient de signaler que le largeur peut varier en fonction de la destination de l'ouvrage. Par exemple, pour un tunnel d'autoroute, le largeur varie même de 10 à 15 mètres. Nous avons les tunnels passages pour métro ou tramway. Ce sont des tunnels souterraines d'une largeur de 6 mètres et d'une hauteur égale à 10 mètres. Et une profondeur de l'air mis en oeuvre qui est égale à plus ou moins de 100 mètres. Nous avons les tunnels pour passage des canons. Ce sont des passages souterraines pour équipements tels qu'est assainissement ou autres, comme l'a montré l'image. Les tunnels sont caractérisés, les caractéristiques des tunnels. Les tunnels sont caractérisés premièrement par leur nature de voie de communication, deuxièmement par la nature du sol, troisièmement par l'importance de la voie et quatrième ment par la destination de l'usager. Alors, les tunnels ou ponts ? Excusez-moi, souvent la plupart des gens se posent toujours cette question. Il faut se construire un tunnel ou un pont ? Au fait, il existe de nombreuses raisons de choisir un tunnel. Et voici quelques-unes. On fait le choix de construire un tunnel, premièrement, on évite la réalisation des ponts levats ou d'un pont suspendu en créant des tunnels à certains endroits de la traversée, ce qui rend le trafic flivial très possible. Les tunnels favorisent une capacité plus importante du trafic par rapport au pont. Pour des raisons de résistance du sol au poids de l'ouvrage, pour des réseaux écologiques, les tunnels, à la différence de la route, d'une voie ferrée ou d'un certain pont, n'ont pas de pancaterme et des fragmentations éco-paysagées ou des polissures luminaises. En fait, la construction des tunnels est une opération tellement complexe faisant intervenir plusieurs corps de métier. Plusieurs critères sont nécessaires pour élaborer ces projets. Et voici quelques-uns. Les différents critères pour réaliser un projet d'un tunnel. La première des choses, il faut faire l'étude topographique. Donc, il est nécessaire d'avoir un rélévé topographique et une vie en plan des sites. L'étude géotechnique, ces données, elles concernent la nature du sol. Pour l'étude topo, on va faire la tracée du plan, la tracée en plan, le profil à long, le profil à travée, la destination et la ventilation. Il est disponible de renouveler par ventilation artificielle, l'heure qui est vissée par les poussières, l'échappement et les moteurs à diesel. Les gaz toxiques aussi. Il faut c'est un critère plus important, les critères géologiques dont la description géologique et la caractérisation géomécanique du terrain, en particulier les observations du terrain et l'élaboration des modèles géologiques et hydro-géologiques, la reconnaissance du terrain, la caractérisation des comportements du terrain en termes de résistance et de déformabilité, l'identification des instabilités potentielles vis-à-vis des dimensions de l'ouvrage et ses géotechniques, une cité et un laboratoire, la caractérisation de la propagation des vibrations, les suivis et interprétations du comportement de l'ouvrage pendant la réalisation, reconnaissance à l'avance des levées géologiques et auscultation, ainsi de suite. Et ça, c'est le modèle civil 3D pour la conception des tunnels. Donc, là où on écrit Software Futures Used, c'est là où on montre les différentes étapes à suivre pour concevoir un tunnel. Ça, je les ai montrés, la plupart sont dans le premier tutoriel que j'ai fait sur le suivi 3D, là où on crée des alignements, les alignements, les propriétés, la création des surfaces, des profils, ainsi de suite. Et c'est cette étape-là que nous allons suivre. Nous allons suivre toute cette étape ici, du début jusqu'à la fin pour faire la conception d'un tunnel. Donc, c'est un peu un schématique et un organigramme qui montre comment procéder pour concevoir un tunnel avec civil 3D. Et voilà un exemple d'un profil à travers d'un tunnel avec civil 3D, d'où à gauche, on montre un polyline, une conception, ou soit dans AutoCAD ou dans notre logiciel, du profil à travers qui sera l'étinel. Et ça, c'est dans les cas réalistes et la réalisation maintenant d'étinel. Et encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert autodesk et BIM. Qualification ingénieur civil de construction, stricter ouvrage d'art, c'est ma spécialisation. J'ai fini à l'université libre d'épée de Krala, qui est le Pégélgoma, faculté des polytechniques. Le bureau d'études et centres de formation qui vous présente cette session, c'est l'ex-gc General Civil Engineering, qui est un bureau d'études et centres de formation Autodesk, qui est basé à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça, ce sont mes contacts Facebook, Twitter, LinkedIn, mes adresses mail, mon contact des bureaux, vous pouvez nous envoyer un email pour ce qui est des consultances et où vous avez besoin de nos services, et ça c'est l'email de notre bureau d'études. N'hésitez pas toujours à jeter un coudé sur notre chaîne YouTube, où nous publions régulièrement chaque semaine de nouvelles vidéos sur des logiciels Autodesk et de Diogénie Civil. Et ça, ce sont mes contacts personnels, WhatsApp, vous pouvez m'envoyer des messages ou m'écrire, ainsi de suite. Et à part Robo et à part Civil 3D, ce sont d'autres modules de formation que nous nous offrons en tant que bureau d'études et centres de formation. Et la liste est tellement exhaustive, ça, ce ne sont que quelques-uns de logiciels que nous nous offrons comme formation, auxquels nous avons déjà fait la majorité des tutoriels. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la deuxième partie de cette session des formations sur le BIM infrastructure avec Civil 3D, où nous allons commencer les choses sérieuses. Merci et à tout à l'heure.